Bonjour à tous, des foyers privés de lignes téléphoniques depuis déjà plus d'un mois dans les Pyrénées-Atlantiques. Une malterie qui a débuté sa production en Charente-Maritime, mais aussi le retour à Angoulême de la célèbre statue de Lucien, le personnage de bande dessinée, c'est dans votre hebdo vidéo. Une quarantaine de foyers de Noustie privés de lignes téléphoniques depuis déjà plus d'un mois ont exprimé leur colère, mais aussi leur ras-le-bol. Ils se sentent complètement abandonnés par les opérateurs. J'ai le sentiment qu'il n'y a aucune communication entre les opérateurs et le fournisseur historique Orange. J'oublie pas qu'il y a des personnes qui ont besoin d'Internet pour travailler, même chez eux. Des personnes qui n'ont plus de téléphone fixe et qui n'ont peut-être que ça, franchement je suis dégoûtée. Par d'être toujours prélevé tous les mois, moi je me sens carrément oublié parce qu'Internet on en a besoin maintenant. Moi je m'en sers beaucoup pour l'administration. J'ai appelé 50 000 fois, on m'a promis des rendez-vous, on m'a fait perdre des matinées entières. Des techniciens Orange devaient passer et je les attends toujours. Ils sont passés voir les points de coupure et puis ils ont constaté qu'il n'y avait rien à faire. Ils sont repartis comme ils sont revenus, comme ils sont arrivés et ils n'ont rien fait. Aujourd'hui je crois qu'on est complètement abandonnés. Et donc à ce jour, à cette minute, les fils sont toujours au bord de la route. Donc c'est un manque de respect pour l'utilisateur, c'est évident. Ça fait deux ans que la commune est sujette à des intempéries, donc avec des poteaux qui tombent et donc des lignes qui sont coupées. Là c'est un autre événement qui s'est produit puisque c'est un agriculteur qui a emporté les fils de communication. La sous-traitance n'est pas au niveau où elle devrait être par rapport aux intempéries. Donc je pense qu'il y a un déficit de moyens au niveau de la sous-traitance qui fatalement engendre des retards importants dans les réparations. La malterie de l'Ouest, installée à Bernays-Saint-Martin, a débuté sa production en octobre dernier. C'est la première dans le département. Elle a actuellement la capacité de produire 400 tonnes de maltes à l'année et envisage déjà de se développer afin de répondre au marché. Après avoir travaillé dans l'industrie, j'ai fait le choix de changer d'orientation et de créer une malterie artisanale à Bernays-Saint-Martin afin de fournir la matière première des brasseries artisanales de la région, du territoire, du Poitou-Charente en particulier, de la Nouvelle-Aquitaine de manière plus générale, pour répondre à un besoin qui n'existait pas, d'avoir la matière première locale à partir de céréales qui sont cultivées ici dans le Poitou-Charente pour être transformées en bière aussi sur le territoire. Alors actuellement, la matière première qui est souvent cultivée en France est transformée soit sur des très gros industriels, soit parfois même à l'étranger. Et en particulier, les microbrasseries du territoire se fournissent généralement sur des malteries qui se trouvent soit en Belgique, soit en Allemagne. Donc l'objectif, c'est de leur fournir un produit local, transformé localement. Un nouveau tronçon de la Voie Verte vient d'ouvrir à Boulazac, près de Périgueux, découverte de ce nouveau parcours entre l'Agora et le parc de l'Amoura qui passe sous les routes et la voie ferrée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lucien, le personnage de BD de Franck Margerin, a fait son retour à Angoulême et en grande pompe au son de morceaux de rock'n'roll. Une centaine de personnes avaient fait le déplacement pour assister à la parade organisée en son honneur. La statue avait quitté Angoulême il y a deux mois pour la Belgique où elle a été restaurée. Achilleus, l'éditeur de bandes dessinées et de livres sur le cinéma basé à Talons-en-Gironde, va se lancer dans la traduction du jeu de rôle. Une campagne de financement participatif sera lancée à compter du 15 janvier. Le 15 janvier, lancement de la campagne de financement participatif pour Dungeon Crawl Classique version française. C'est un jeu de rôle qui émule l'univers des jeux de rôle des origines à partir des romans de Howard, Lovecraft, Tolkien, qui ont servi de base à la création du jeu de rôle d'Heroi Fantasy. Vous aurez le livre des règles de base qui sera le seul livre que vous aurez besoin d'acheter pour jouer, qui contient toutes les règles. Il y aura trois scénarios, ou quatre, qui permettront de faire les premières aventures. C'est quasiment devenu une tradition familiale. Chaque année, depuis 7 ans, un Royanais installe dans sa véranda un décor de station de ski en fête. Tous les ans, il enrichit de nouveaux éléments. L'avant, dernier module, ça a été la patinoire où j'ai eu un coup de soude, car avant, j'avais cette petite patinoire. Et le dernier achat cette année, ça a été la roue Thuyaro, que j'ai trouvée très belle. Entre 350 et 400 personnes ont participé au premier bain de l'année à Anglette, avec une eau à 14 degrés. Ils étaient 3000 à être venus assister à l'événement, tout en gardant les pieds bien au sec. C'était la cinquième édition de ce premier bain de l'année, dont le nombre de participants augmente tous les ans. Cette semaine, nous avons changé de décennie. En passant, en 2020, l'occasion de vous souhaiter une belle année à toutes et à tous. Et ils étaient nombreux en ce premier jour de l'année à chausser les patins à la patinoire de Périgueux. Bonne année ! Bonne année ! Bonne année ! Bonne année très fort ! C'est la fin de cette hebdo vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada